Salut les randonneurs ! Avez-vous besoin d'un Soul Escape Bivy Light ? Déjà rien de pour le nom, ça en jette ! Il s'agit d'un sursac imperméable coupe-vent et respirant, et ça c'est un très gros avantage qu'il soit respirant. Il n'y a rien de pire que dormir dans un sursac imperméable dans lequel vous vous réveillez trempé de sueur. Il pèse seulement 155 grammes et prend peu de place. Il est conçu dans une matière composée de fibres polymères entrelacées mais non tissées et d'un revêtement aluminisé sur sa face interne qui renvoie 70% des infrarouges, c'est-à-dire qu'il renvoie la chaleur de votre corps. Il mesure 208 mètres de long et environ 80 cm de large au plus haut mais 60 au plus bas parce qu'il est plus étroit en bas. Il n'a pas de zip mais sa forme permet de rentrer assez facilement dedans. Il est annoncé comme imperméable mais disons que sous la pluie vous serez mouillé, notamment au niveau des coutures. En revanche, il résistera sans problème au contact d'une toile mouillée par la condensation. Bon, tout ça c'est super, mais à quoi ça sert ? Alors je vois 4 usages. Le premier, c'est comme couverture de survie améliorée à garder au fond de son sac en cas d'urgence. Deuxième usage, comme sac de couchage pour l'été pour partir super léger en dormant habillé dedans quand même avec un matelas en dessous, le confort sera relatif et il vaut mieux éviter les nuits fraîches. Troisième usage comme sursac en le mettant autour de son sac de couchage, on obtient ainsi une super protection contre l'humidité et le vent. C'est idéal pour protéger son sac de couchage en duvet quand on part plusieurs jours et qu'il n'est pas toujours facile de faire sécher un sac, éventuellement mouillé par la condensation ou des projections de pluie. À ce sujet, un sac avec 400 g de duvet, ça rentre très bien. Et quatrième usage, enfin, on peut l'utiliser en le glissant à l'intérieur de son sac de couchage. On se met ensuite dans le Solescape Bivylite afin de privilégier le renvoi direct des infrarouges et donc de bénéficier d'un gros gain de chaleur. Ça permet réellement de booster un sac de couchage un peu limite. Certains parlent d'un gain de 5 à 10 degrés et ça, c'est selon le ressenti de chacun. C'est d'ailleurs ainsi que je l'ai utilisé lors de mon dernier bivouac dans la neige. Je l'ai mis à l'intérieur de mon sac Aegis Max G1 qui est donné pour 3 degrés confort. La nuit, il a fait moins 1. Donc j'ai dormi directement dans le Solescape Bivylite en sous-vêtements. Du coup, il a joué le rôle d'un drap de soie. Le contact, je l'ai trouvé très agréable. Je n'ai pas transpiré et vraiment, je sentais la chaleur apportée par le sursac. C'était vraiment très agréable. En tout cas, c'est un objet que je prendrais régulièrement lors de mes bivouacs car il a vraiment plusieurs usages avec chacun leurs avantages. À noter qu'il faut en prendre soin, comme tout son matériel surtout quand il est ultra léger, car c'est fragile donc à manipuler délicatement. Il reste abordable, on le trouve pour une cinquantaine d'euros en général. Le mien, je l'ai payé 35,92€ pour compris. Vous savez que j'aime la précision dans les chiffres. Pour savoir comment acheter moins cher votre matériel de randonnée, je vous invite à voir cette vidéo. Si cette présentation vous a plu, si vous avez des compléments d'informations ou des questions, dites-le moi dans les commentaires. Ah oui, dernier point, d'après les stats YouTube, vous êtes 63% à regarder mes vidéos sans être abonné. Un abonnement, c'est gratuit, sans engagement et surtout c'est important pour moi car ça m'encourage à continuer. Alors vous savez quoi faire. Merci à vous et à la prochaine.